Xavier est un homme comblé. Sa femme a décidé de l'envoyer au 7e ciel, 10 ans qu'il attendait ce moment. Et voilà l'objet de tous ses fantasmes. Le Robinson 44. L'hélicoptère le plus vendu au monde actuellement. Pour son anniversaire, Laetitia offre à son mari un baptême, une demi-heure dans le ciel parisien. Voilà, on a la vitesse E1 nécessaire et on va monter. Malgré l'appréhension, le jeune homme prend assez rapidement ses marques. Le pilote lui confie le manche. Donc tu mets ta main droite dessus. Alors je suis avec toi sur la commande. Gérer sa vitesse, négocier les virages, Xavier découvre de nouvelles sensations et s'offre même un survol du château de Versailles. C'est indéfini ça, on ne veut pas le définir. Franchement, on ne veut pas le définir. C'est un gros jeu vidéo en fait. Un jeu qui a un prix. Car un baptême d'hélicoptère comme celui-ci coûte en principe 400 euros. Je vous en prie, au chaud. Merci. Un cadeau luxueux que Laetitia, sa femme, n'aurait jamais pu lui offrir si elle n'avait pas bénéficié d'une grosse réduction. Car au moment de payer, elle ne signe pas de chèque. Et voilà, c'est le bon. Le fameux bon. Superbe. Elle présente un bon, acheté sur Internet à un prix cassé. Par discrétion, la ristour n'est pas indiquée et pourtant, elle est énorme. Vous avez payé combien, donc à peu près ? 169 euros, je crois. 169 euros, ça devait être ça. De mémoire. Soit près de 60% de moins. Une remise que Laetitia a donc trouvée sur Internet. Sur un site devenu la référence du bon plan pour des millions de Français. Un site qui a révolutionné leur loisir du week-end, mais aussi leur vie quotidienne. Groupon, comme groupe et coupons. Créé il y a moins de 3 ans aux Etats-Unis, Groupon est devenu le repère de bonnes affaires où les consommateurs peuvent trouver des coupons de réduction allant de 50 à plus de 80%. Des prix sacrifiés dans un secteur qui échappait jusque-là au low cost, les commerces de quartier. Buffet à volonté aux Japonais du coin pour 8 euros, lavage de voitures dans un garage parisien à moins 72% ou encore une coupe de cheveux 3 fois moins chère chez votre coiffeur préféré. Des Etats-Unis, au Japon, en passant par la Russie, l'Allemagne ou la France, Groupon se targue de redonner du pouvoir d'achat aux consommateurs. Le site a déjà conquis une trentaine de pays et revendique 50 millions de clients à travers le monde. Alors qui est à l'origine de cette déferlante ? Comment ce site fait-il pour afficher de telles réductions ? Y a-t-il parfois de mauvaises surprises ? Pouvoir s'offrir des loisirs et des services à prix cassé sans avoir à négocier, ça peut sembler compliqué, voire impossible. Et pourtant, depuis quelques mois, les Français en ont les moyens à portée de main. Nous sommes à Paris, à 2 pas de la Butte-Montmartre. Hélène Seignier a découvert Groupon l'été dernier. Depuis, c'est devenu un réflexe. Tous les matins, après s'être occupée de sa fille, elle consulte le site. Pour recevoir les offres, il lui a suffi d'entrer son adresse mail, simple, rapide et gratuit. Tous les matins, ça attise ma curiosité de savoir quel est le deal d'aujourd'hui. Le deal, c'est le bon plan négocié par Groupon chaque jour. Pas mal, pas mal. Il y en a un ou deux par ville. Hélène regarde ce que le site lui propose aujourd'hui, à côté de chez elle. Ah, un massage pour 2. C'est top, ça. Ce matin, une heure de massage indien pour 2 personnes à 79 euros au lieu de 160. Mais pour être sûre d'en profiter, Hélène doit aller vite car l'offre ne dure que 24 heures. Là, c'est le temps qui reste. 13 heures, 2 minutes et 56 secondes. 13 heures, le temps de rejoindre les 126 acheteurs qui ont déjà craqué pour ce massage. Aucun d'eux n'a eu à négocier. Il a suffi d'un geste. Je clique sur acheter. J'ai déjà rentré mes numéros de carte bleue. Donc, du coup, il y a juste à confirmer la commande et attendre le mail de confirmation comme quoi ça a marché. Elle n'aura plus qu'à imprimer ensuite le bon d'achat, le fameux coupon. Elle s'en est offert une quinzaine depuis la rentrée. Je me lâche un peu plus parce que c'est des belles offres. Et du coup, je me fais plaisir plus souvent, en fait. Et comme elle, 4 millions de Français se font plaisir plus souvent dans leur ville ou leur quartier. Inconcevable, il y a encore quelques mois, le petit commerce se met à casser les prix. Un concept lancé par un jeune Américain qui, pour décrocher ses ristournes spectaculaires, a tout misé sur la puissance d'Internet. Chicago. Au bord du lac Michigan, à la frontière avec le Canada. C'est la 3e ville des Etats-Unis. Jusqu'à présent, elle était mondialement connue pour sa musique blues et 2 de ses célèbres habitants, Al Capone et Barack Obama. Mais depuis peu, une nouvelle star locale attire l'attention, Groupon. Si le phénomène débute encore en France, ici, dans les rues, tout le monde le connaît. C'est très populaire, c'est né ici. Apporter des clients en petit commerce et offrir des super prix aux consommateurs, vous savez, c'est top. Donc oui, oui, moi, j'en suis. Oui, oui, je l'ai déjà utilisé. Vous pouvez vous offrir des trucs qui, d'habitude, vous coûtent beaucoup plus cher. Je viens juste de m'inscrire. Donc ça y est, je suis membre. Pour faire connaissance avec la vedette, il faut se rendre à l'ouest de la ville. Dans cet imposant bâtiment qui sert de siège à plusieurs start-up américaines. Plus de 1000 personnes travaillent au siège de Groupon. Dans une ambiance plutôt cool. On passe sa journée sur des ballons et en chaussons. Et chacun a sa méthode pour se concentrer. Moyenne d'âge, 30 ans. Difficile, d'ailleurs, de trouver le boss parmi eux. Ah, tu regardes la vidéo ? Tu l'aimes bien. Trouvé. Avec son jean et sa chemise froissée, Andrew Mason ressemble à un employé comme les autres. Et pourtant, à tout juste 30 ans, il dirige déjà 4000 personnes à travers le monde et brasse des milliards. Il a parfois encore du mal à y croire. Quand j'y pense, on était 7 au début. Tous serrés dans un coin de l'immeuble. Et maintenant, vous êtes sur 4 étages, c'est ça ? Oui, exactement. C'est quand même beaucoup plus grand qu'avant, non ? Avant, ce n'était pas il y a 20 ans. Non, pour Andrew, avant, c'était fin 2007. Il y a seulement 3 ans, quand il n'était encore qu'un étudiant et un simple idéaliste. Car au départ, Groupon n'a rien de commercial. Andrew a 27 ans et sur cette vidéo maison, il explique qu'il veut changer le monde, persuadé qu'on est plus fort en groupe que tout seul. Il décide de quitter l'université, embarque une dizaine de personnes pour monter un site Internet, The Point. Un site qui encourage les militants et les activistes à se regrouper pour avoir plus de poids. C'est le premier du genre. Car il rassemble sur un seul et même site des centaines de pétitions dans des domaines aussi variés que la politique, la défense des animaux ou l'environnement. L'idée est toujours la même. Réunir suffisamment de membres pour faire pression. Si vous ne pouvez pas le faire tout seul, The Point le fait pour vous. Mais rapidement, Andrew réalise que ce qui intéresse le plus les Américains, c'est de se regrouper pour consommer moins cher. Certains ont commencé à l'utiliser pour obtenir des réductions dans des petits commerces. Quand on a vu que c'était ces groupes-là qui regroupaient le plus de monde, on s'aidait qu'il fallait se focaliser sur cette activité. C'était beaucoup plus efficace. s'unir pour casser les prix en bas de chez soi, personne n'a pensé jusqu'à présent à exploiter l'idée. Andrew, lui, est convaincu qu'un énorme marché s'ouvre à lui. Nous sommes le 10 octobre 2008. Un an seulement après la création de The Point, le jeune homme annonce sur son blog la création d'un nouveau site, Groupon. Chaque jour, il y aura une énorme ristourne sur un truc sympa à faire à Chicago. Mais seulement si suffisamment de gens se regroupent pour valider la négociation. Et la 1re offre, il la négocie en bas de l'immeuble, dans le restaurant où il déjeune tous les midis. Voici l'annonce publiée à l'époque. 2 pizzas pour le prix d'une, pour 13 dollars, soit 50 % de réduction si au moins 25 acheteurs souscrivent à l'offre. D'abord, la pizza, c'est super bon. En plus, c'était tout à côté, le patron nous connaissait. Et puis, pour être franc, c'est le seul qui a accepté au départ. A chaque coupon vendu, il prélève une commission. Et pour multiplier les offres dans Chicago, il va rassembler du monde via les blogs, les réseaux sociaux. Rapidement, la ville est quadrillée. Alors, il décide de transformer l'essai à Boston et New York. Les médias s'emparent du phénomène. Le jeune homme en profite pour marteler son concept. Chaque jour, pendant 24 heures, on a une super offre dans une ville. Une caisse de résonance incroyable qui lui permet de conquérir une centaine de villes aux Etats-Unis en quelques mois. Au bout d'un an, la start-up affiche un chiffre d'affaires de 33 millions de dollars. Une réussite fulgurante consacrée par Forbes. Cette référence dans le monde des affaires fait sa une avec le prochain phénomène du web à la croissance la plus rapide de tous les temps. C'est Christopher Steiner qui en a eu l'idée. Ce journaliste de Chicago connaît Andrew depuis des années. Il a tout de suite vu en quoi Groupon était différent des autres sites Internet. Si vous êtes un petit commerce aux Etats-Unis et que vous voulez faire de la pub sur Internet, c'est très compliqué, très cher. Vous pouvez le faire sur Google, mais vous ne saurez jamais quel impact ça. Avec Groupon, vous connaissez exactement le résultat. Ça vous coûte de l'argent, mais ça vous assure des clients. Et ça, c'est la différence. Un concept qui tombe à pic pour le petit commerce. En pleine récession, Groupon apparaît comme une aubaine. C'est évident, leur succès a été accéléré parce que c'est la crise. Les gens veulent continuer à sortir et cherchent par tous les moyens à payer moins cher. Si vous regardez le marché des coupons de réduction, ces deux dernières années, ça a explosé. Et voilà comment, derrière cet invariable Polo et ces Black Potash... Alors chaque jour, à cette heure précise, j'ai droit à mon câlin. Andrew Mason et son site sont devenus incontournables. Fin 2009, 2 millions d'Américains sont déjà fans. Ceux qui le connaissent comprennent très vite que le jeune homme ne va pas s'arrêter là. Je pense qu'il n'imaginait pas devenir milliardaire. Mais à partir du moment où il n'avait plus à s'en faire, pourquoi se limiter ? Faire juste 50 millions de plus, il s'en fichait un peu. Ce qu'il voulait, c'était faire un truc vraiment géant. Géant, ça veut dire partir à la conquête du monde. Dans les mois qui suivent, Groupon s'implante au Canada, au Brésil, en Asie et en Europe. Et l'une de ses têtes de pont, c'est en France qu'elle se trouve. Mais désormais, en devenant une multinationale, Groupon va faire passer l'idéalisme du départ au second plan. Franck Zorn pensait y échapper, mais ce jour-là, ses employés ont tenu à lui rappeler la date. Il y a un an tout juste, cet Allemand lance la première offre à prix cassé dans un commerce de quartier. Une réduction qui passe alors quasiment inaperçue. C'était Lohoga, un restaurant, je crois, dans le 17e. Et on a regardé le compteur monter. C'était très, très long. Donc 20 personnes sur une journée, ça peut prendre du temps. Et c'était surtout des amis et la famille. 20 acheteurs seulement, voilà comment le site a commencé en France. Mais à l'époque, il s'appelle encore City Deal. Une pâle copie du phénomène américain. Aussitôt, Andrew Maison le rachète, ouvre Groupon France et applique sa stratégie. Pour faire décoller les ventes, il faut à tout prix trouver un maximum d'acheteurs potentiels. Plus question de se limiter au bouche à oreille. On est dans le démarchage commercial, même si parfois, cela ne se voit pas. C'est la mission de ces 2 salariés que la plupart des adolescents envient certainement. Leur job, surfer sur Facebook et Twitter toute la journée pour attirer les curieux sur le site. Pour cela, ils ont créé une page Facebook dédiée aux fans de Groupon dans chaque ville où le site est implanté. Et ils l'animent en permanence. Ce matin, par exemple, Laure et Damien ont créé un petit personnage, Groupidon, chargé d'envoyer des conseils aux amoureux à quelques jours de la Saint-Valentin. Là, je suis sur la page de Montpellier, par exemple. On a le personnage de Groupidon. Donc là, Groupidon vous propose 10 bonnes idées pour réussir votre Saint-Valentin. Là, je le partage. Et donc, il va y avoir 7 571 personnes qui vont voir ce message. Et tout l'enjeu, c'est d'atteindre les amis de ces 7 571 fans. Le message de Groupidon a l'air anodin et désintéressé, mais en réalité, Laure et Damien sont bien en pleine séance de démarchage. Ils auront plus facilement confiance que si nous, on les démarchait directement, si c'est par la recommandation d'un ami. Tout de suite, ils se disent si un tel me recommande ça, c'est que ça doit être pas mal, donc allons voir de quoi il s'agit. Mais pour les curieux, impossible de découvrir le site sans entrer leur adresse mail et leur ville. Et c'est loin d'être une simple formalité. Car à partir de ce moment-là, vous êtes fichés. vous recevrez tous les jours une offre et serez décompté comme client potentiel que vous soyez intéressé ou non. On est loin de l'achat participatif des débuts. Désormais, il s'agit pour Groupon d'afficher auprès des commerçants le plus gros fichier de clients potentiels. Car sur le terrain, c'est la meilleure arme pour les pousser à casser leurs prix au maximum. Toulouse. En quelques mois, c'est devenu une des villes les plus rentables pour le groupe. Pour convaincre les boutiques de quartier, les commerciaux ont un discours bien rodé. Parmi eux, Emmanuelle Dauché. Elle a 5 rendez-vous par jour en moyenne. Ce matin, elle se rend chez ce coiffeur, un peu à l'écart du centre-ville. Un salon qui reçoit 10 clients par jour, beaucoup à l'heure du déjeuner, mais le reste du temps, il arrive que les sièges soient vides. Alors forcément, pour Sandrine Pichoux, tout nouveau client est bon à prendre. La commerciale le sait, alors à peine arrivée, elle sort son plus gros atout. On est à 240 000 adhérents quand même. Donc la puissance de com' voilà. 240 000 clients potentiels sur Toulouse, forcément, ça fait rêver. Sauf que pour les attirer, il faut leur proposer une prestation à un prix imbattable. On a eu l'idée de faire un deal avec un coach, un coaching coiffure. 2 heures chez le coiffeur avec soin et conseil d'un professionnel, l'idée plaît à Emmanuelle. C'est hyper original, là, pour le coup. Nous, c'est du jamais fait. C'est complètement inédit. Le prix de la prestation a été évalué à 80 euros. Il y a tout un rituel. Elle doit maintenant convaincre Sandrine et son frère de casser ce prix de départ. Alors moi, je suis d'avis, je vais te dire, en termes de stratégie, il faudrait que tu fasses un 35 euros prix d'offre pour un 80, quoi. Soit 56 % de réduction. Mais les coiffeurs ne sont pas vraiment d'accord. j'aurais préféré partir sur 39 euros au départ. 39 euros ? Pas assez pour Emmanuelle. Alors, elle demande à la commerciale d'offrir un petit plus aux clients groupons. Une ristourne supplémentaire sur des shampoings. Il faut qu'on intègre le bon, alors. Le bon de valeur de 5 euros, ouais. Pour débrouiller. Marché conclu. Mais sur les 39 euros, les coiffeurs n'en toucheront en réalité que la moitié. 50 % de commission. C'est ce que prend groupons sur chaque coupon. Il ne reste presque rien, mais cela permet de remplir le salon. Cédric l'a constaté lors d'une offre précédente. Cette clientèle groupons nous a permis d'occuper ces plages horaires-là qui étaient creuses. Et comme dans tout commerce, quand on passe devant un commerce où c'est vide, ça ne donne peut-être pas forcément envie d'entrer. Et à partir du moment où on voit une certaine clientèle se faire coiffer, ce n'est pas écrit non plus sur leur front que ce sont des clients de groupons. Pour attirer des centaines de nouveaux clients, beaucoup de ces commerçants de quartier acceptent donc des prix très serrés, quitte à rentrer à peine dans leurs frais. Des réductions négociées dans un contrat signé avec le géant américain. Un contrat que groupons n'a pas souhaité nous montrer et pour cause, le site exige bien plus qu'une grosserie se tourne. Quand le commerçant signe pour une offre de 24 heures, il s'engage en fait pour beaucoup plus longtemps car le contrat précise que groupons et le partenaire sont liés pour 24 mois, automatiquement renouvelables 12 mois. Et ce n'est pas tout. Pendant cette durée, groupons aura le droit de répéter autant de fois qu'il le souhaite la commercialisation de l'offre. Enfin, le commerçant est pieds et poings liés puisque le partenaire s'engage pour la durée de cet accord à ne pas coopérer avec d'autres sociétés. L'objectif ? Multiplier les occasions de vendre du coupon et toucher la commission à chaque fois. En interne, la consigne est claire, faire du chiffre. C'est ce que nous confirme cet ancien commercial sous couvert d'anonymat. Pour lui, les choses ont vraiment changé au moment du rachat de City Deal par groupon. Loin des premiers achats groupés un peu militants, il a eu le sentiment de devoir faire de l'abattage pour une multinationale du coupon. Dans le discours, on nous a clairement fait comprendre que le concept initial, on allait le mettre de côté. Et qu'effectivement, le but, c'était vraiment l'argent, faire de la vente de coupons en masse. Quitte à dépasser parfois les limites du raisonnable, car il n'y a que très rarement un quota maximum de participants. Un commerçant à qui on va dire si vous voulez, on va vous en vendre 300. Si les 300 ont été vendus en une heure, ce serait quand même dommage pour groupon qu'ils aillent pas un petit peu plus loin, qu'au lieu d'en vendre 300, qu'ils puissent en vendre 1500 dans la journée. Et là, pour eux, c'est tout bénef. Ils gagnent beaucoup d'argent. Par contre, pour le commerçant, on lui avait dit 300, ils se retrouvent avec 1500. Ça va pas être la même chose. Difficile, en effet, d'honorer l'offre quand on est débordé par le nombre. Et pour le client, les conséquences sont parfois très désagréables, car à vouloir vendre toujours plus de coupons, on crée forcément l'embouteillage. en quelques mois, des centaines de mécontents ont envahi les forums de consommateurs. 200 places pour 600 coupons vendus. 6 mois d'attente pour une coupe de cheveux. plus de place. La raison de leur colère est souvent la même, impossible de profiter de l'offre une fois le coupon acheté. Nous en avons fait l'expérience au sein même de la rédaction. Tentée par une offre de fitness, l'une des journalistes achète un bon pour 10 cours. Elle a normalement 3 mois pour l'utiliser. Mais à peine quelques jours plus tard, quand elle appelle le spa, il est déjà trop tard. Nous sommes saturés et nous ne pouvons plus prendre de rendez-vous. Il n'y a même pas moyen de s'inscrire sur une liste d'attente. Pas du tout, madame. Il n'y a pas du tout. Et il y a combien de personnes qui ont réussi à s'inscrire ? 200 places seulement alors que Groupon a vendu 780 coupons. Moi, si j'ai acheté un bon, comment je fais ? Vous faites rembourser par eux, madame. Nous tentons alors de joindre Groupon. 9 tentatives et 2 heures plus tard, nous finissons par avoir une jeune femme visiblement débordée et qui n'ont pas d'accord ? Vous appelez demain, d'accord ? J'appelle qui demain, alors ? Le coiffeur. Ce n'est pas un coiffeur, c'est du powerplate. Je ne sais pas, c'est un coiffeur, c'est un powerplate. Moi, je transmets l'information. Mais sinon, de toute manière, si vous ne voulez pas, je vous fais un avoir tout de suite. Je vous annule le bon et je vous fais un avoir. Nous refusons l'avoir et exigeons un remboursement par mail. Les semaines passent et à part des réponses automatiques, rien. Malgré nos relances, ça fait un mois que nous attendons ce remboursement. Des ratés qui restent exceptionnels selon Groupon. Exceptionnels ou pas, la start-up continue sa croissance folle. Il y a 4 mois, Google, le géant d'Internet, a voulu racheter Groupon pour 6 milliards de dollars. Andrew Mason a refusé, persuadé que son entreprise pourrait valoir le double au minimum.